Bonjour à tous, je vais faire une introduction sur Ansible et son écosystème. Je me présente, Simon Constant, je suis un passionné d'informatique. J'ai commencé assez tôt à faire des sites web. Après, j'ai eu la possibilité d'avoir des serveurs dédiés assez rapidement. J'ai voulu énormément privilégier l'open source. Du coup, j'en utilise, j'essaye de contribuer au maximum. J'ai découvert l'agilité en 2008. Maintenant, je ne pourrai plus m'en séparer. C'est pour moi un gage de qualité. Je travaille chez Theodo depuis deux ans et demi maintenant. Je suis architecte web et en même temps manager. C'est une startup qui va conseiller et faire des applications web et mobile. On est adepte du Lean, du Scrum et de tout ce qui est DevOps. Pour moi, l'ops, avant. Comme j'ai dit, rapidement, j'ai eu à gérer des serveurs. Je me suis pris la tête. C'était pour des petits sites. Il n'y avait pas forcément de pression à avoir. J'ai commencé à vouloir installer certains logiciels. Au fur et à mesure, je configurais les logiciels. Après, je revenais parce qu'il y avait un bug. Je ne me souvenais plus exactement de ce que j'avais fait. C'était un gros problème pour moi. Je me mettais dans quelque chose. J'arrivais à le faire correctement. Une fois, six mois plus tard, ça bugait. Et là, je ne sais plus exactement ce que j'avais fait. Après, j'ai commencé à faire des petits scripts shell de mon côté. Après, j'ai testé Fabric en Python. Et dernièrement, j'ai fait Puppet en Ruby. Alors, le problème de tous ces logiciels, c'est qu'il fallait connaître... C'était sur un langage de programmation. Et pour moi, ça me posait problème parce que ce n'est pas forcément des langages que j'utilise tous les jours non plus. Je suis plus dans tout ce qui est PHP. Je fais un peu de Java aussi. Mais du coup, je trouvais que ce n'était pas très clair. Du coup, je me suis mis un peu à rêver qu'un jour, peut-être, j'aimerais le DevOps. Parce que ça m'intéressait quand même, mais j'avais toujours une résistance. Et en début d'année, j'ai eu la révélation avec Antibull. Donc, Antibull, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un outil d'automatisation de tâches d'administration système qui m'a fait rêver pour sa simplicité. C'est surtout sa simplicité au niveau lecture de code grâce à YAML, qui, quand même, est très simple. Ce n'est pas un langage. Et donc, ça permet de décrire les différentes tâches qu'on va avoir besoin de faire. Donc, c'est écrit en Python. Donc, un langage installé plus ou moins sur tous les serveurs. C'est extensible grâce à différentes méthodes. Donc, on va avoir les rôles, on va avoir des modules qu'on va pouvoir créer en Python et les rôles en YAML. Donc, on verra par la suite. Ça utilise donc tout ce qui est SSH. Donc, ça va permettre de faire de la communication assez simple vu que c'est installé par défaut sur les serveurs. Et c'est un outil qui va ne pas avoir besoin d'agents sur les différents serveurs. Donc, ça peut être un avantage. Ça peut être un inconvénient, comme j'en ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un logiciel qui, lorsqu'on le lance, est idempotent, ce qui permet de lancer plusieurs fois notre script et au final, de toujours avoir la même chose. Donc, on va pouvoir voir, identifier chaque partie qui a été modifiée, en fait, sur le serveur. On peut repasser le script et au final, ça va nous dire qu'il n'y a eu aucun changement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, comment ça marche ? Ansible. Alors, j'utilise Ansible, il y en a qui le disent autrement. Donc, Ansible, Ansible, au moment où on l'installe, il arrive avec plusieurs commandes. Voici une commande très, très simple. Donc, on voit bien ce qu'on veut faire. On veut pinguer des web-servers. Web-server, qu'est-ce que c'est ? C'est un inventory. C'est, en fait, un classement de domaine par groupe. Donc, on va pouvoir créer, par exemple, des inventories différents pour la prod et la pré-prod et avoir des groupes. Donc là, on va avoir un groupe web-server qui est évidemment sur les deux environnements. On va avoir nos différentes URL. Ça peut être des URL ou des IP. Et après, en fait, on crée des groupes. On peut dire qu'un groupe appartient à des enfants, etc. Donc, ça, c'est un fichier .ini, en fait. Donc, on va faire nos groupes, nos URL. Donc, on va pouvoir gérer correctement nos hosts. Par la suite, on va pouvoir avoir des variables spécifiques à nos groupes, mais aussi à nos hosts. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, imaginons, nous avons la prod. On va avoir notre base de données, la configuration de notre base de données spécifique pour la prod et une autre configuration pour la pré-prod. Et exactement pareil. Donc, avec des fichiers, dans host vars, on va avoir un fichier de ws1.server.org et on va pouvoir avoir des informations spécifiques. Donc, en revenant à notre commande, ansible.webservers-m, c'est pour le module. On va utiliser un module spécifique. Au moment où on installe ansible, on arrive avec 242 modules. Donc, il y a énormément de modules déjà faits. Donc, on peut voir. J'en ai surligné quelques-uns. Donc, on va pouvoir gérer autant des choses de base sur un OS. Mais après, on peut avoir des modules qui ont été faits spécifiquement pour des logiciels. Par exemple, on va avoir... Il va y avoir du Docker. On va avoir Composer qui va être la gestion de version en PHP. Les gestions de vendeurs. On va avoir vraiment plein de modules différents. Il y a une documentation qui est très bien faite sur chaque module. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir la documentation qui va permettre d'avoir des exemples, surtout aussi. Donc, on a d'un côté nos hosts. D'un autre côté, on va avoir nos modules. Maintenant, il va falloir qu'on orchestre tout ça grâce au playbook. Donc, les playbooks, ça va être... En fait, une liste de tâches des groupes de domaines. Donc, on va avoir... On va avoir nos différents... Donc, là, je vous ai mis un exemple. Donc, on va avoir notre... Notre inventory. Et là, on va pouvoir lire simplement le fichier. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est que sur les hosts web server, qu'on a décrit juste au-dessus, avec la variable package qui a plusieurs packages à installer. Et après, on va avoir notre tâche. Installer nos packages qui utilisent le module apt et en fait, qui va faire une boucle sur nos différents packages. Donc, en lisant le fichier, on voit tout de suite qu'est-ce qu'il veut faire. C'est simple. Donc, on va avoir notre commande Ansible Playbook. Donc, c'est une autre commande qui vient avec Ansible pour lancer notre playbook avec notre inventory et le playbook qu'on a créé, site. Donc, on a bien vu la tâche. On va avoir la documentation, le module et les différents arguments. Donc, on va avoir des arguments obligatoires selon les différents modules, des arguments non obligatoires. Il faut regarder par rapport à la documentation qui est, encore une fois, très bien faite. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu qu'on avait différentes tâches. Mais si on avait énormément de tâches, on va vouloir les regrouper par domaine. par domaine. Donc, ça va être le rôle des rôles. Donc, on va pouvoir mettre dans un rôle des tâches spécifiques. On va pouvoir mettre des variables spécifiques à notre rôle et des templates. Ça va nous permettre, en fait, et d'autres choses. Ça va nous permettre, au final, de pouvoir gérer des packages de rôles. et ces rôles vont faire une chose très spécifique. Donc, on va... Là, j'ai mis les variables. J'ai mis un peu la liste des fichiers qu'on pouvait avoir. Nos tâches. On va avoir des tâches spécifiques qui vont être lancées sur des notifications. Imaginons qu'on modifie la configuration d'Apache. On veut que ça lance... Ça relance Apache. Donc, on va faire ça avec des notifications. On va pouvoir avoir des templates, des fichiers. Le dossier méta, ça va correspondre à, en fait, des informations sur notre rôle pour pouvoir le partager en open source. Et on peut faire des tests. C'est quand même pas mal. Donc là, c'est la version identique de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec un rôle. On veut toujours installer nos quatre packages. Donc, on les a séparés pour que ça soit plus lisible. On va avoir notre fichier qui est importé ici. Et on va exécuter le rôle apt. Donc, là, le code que j'ai écrit est encore plus simple. Il aura fallu, avant d'exécuter cette commande, importer le rôle qu'aussi APT, évidemment. Donc là, on sait maintenant, après avoir fait le refactoring du petit playbook, je vais vous présenter quelques bonnes pratiques. Donc, est-ce que vous voulez tester votre provisioning ? Évidemment, oui. Donc, on va utiliser Vagrant pour pouvoir tester en local avant de pousser notre provisioning sur un serveur. On va vouloir le tester. Donc, Vagrant vient, intègre Ansible depuis un moment. On va avoir plusieurs choix pour le configuration. on va pouvoir lui indiquer exactement notre playbook, on va pouvoir lui indiquer le host qu'on va vouloir exécuter, etc. On va pouvoir aussi intégrer dans nos rôles tout ce qui est automatisation de test, donc l'intégration continue, que ce soit avec Travis, mais on peut le faire aussi avec Drone et quelques-uns et quelques autres. Donc, ça, je pense, moi qui viens du développement pur, j'ai toujours, de plus en plus, je fais de tests et maintenant, c'est obligatoire. Et donc, du coup, pour moi, le DevOps, c'est exactement pareil. On veut vérifier que tout se passe bien sur notre serveur. Donc, n'hésitez pas à faire énormément de tests sur vos différents serveurs. dans l'informatique, on n'a jamais voulu réinventer la roue. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? On va utiliser des rôles open source. Moi, je conseille d'utiliser au maximum des rôles open source. On va pouvoir les trouver sur GitHub, on va pouvoir les trouver sur Big Bucket ou sur Antsible Galaxy. Antsible Galaxy, c'est la plateforme dédiée à Antsible. Donc, on va pouvoir rechercher des rôles, donc très pratiques. On va pouvoir noter les rôles selon comme on veut. On va pouvoir aussi voir les différentes versions de chaque rôle et lorsqu'on installe Antsible, on va avoir une commande qui va nous permettre d'installer justement des rôles d'Antsible Galaxy. On va pouvoir installer des rôles depuis Antsible Galaxy mais aussi depuis GitHub, depuis différents endroits. Donc, si vous ne savez pas comment importer correctement vos rôles, justement, utilisez require.txt. C'est un petit fichier où on va pouvoir lister toutes nos dépendances et en une seule commande, on va avoir ça va télécharger tous ces différents rôles. Donc, il y a une documentation sur Antsible qui va vous permettre de voir les différentes façons de télécharger des packages. Là, ce n'est que des packages sur Antsible Galaxy mais vous pouvez aller chercher des packages sur GitHub, etc. Donc, très pratique. On ne veut pas forcément gérer nos paquets, nos rôles dans ETC Antsible Roles. de base, quand on fait cette commande-là, ça va automatiquement télécharger dans ce dossier-là. On n'a pas forcément les droits dessus. Ça peut être embêtant. Et donc, du coup, on peut utiliser le Antsible.config. Antsible.config, on va le mettre au niveau de notre playbook. et en fait, on va pouvoir configurer différentes variables. Donc, ces différentes variables, elles vont nous permettre de dire, par exemple, où on va mettre nos rôles, où est-ce qu'on va mettre des différents modules. Ça va nous permettre de vraiment se libérer, en fait, des valeurs par défaut. on va pouvoir lui dire quel rôle, quel user j'utilise, etc. Donc, vraiment très pratique. Donc, c'est un peu long de créer tous les répertoires que j'ai indiqués tout à l'heure. Donc, on se demande, à chaque fois, on est en train de créer nos fichiers. Donc, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont créé des petits scripts de Shell. Mais, Antsible vient avec une commande spécifique qui génère tous les répertoires, tous les fichiers. Donc, vraiment très pratique. Alors, je vais vous montrer comment contribuer à Antsible. Le but, c'est un logiciel open source, donc, je l'utilise, donc, j'essaye aussi de contribuer à celui-ci. Donc, on va avoir différentes méthodes pour contribuer, créer des rôles, des rôles simples. Le but, c'est d'avoir, parce qu'en fait, sur Antsible Galaxy, un des problèmes que j'ai trouvé, c'est qu'on va chercher un rôle qui va, je ne sais pas, là, j'ai mis en composeur, mais on va vouloir télécharger, installer Apache, PHP, par exemple. Eh bien, en fait, on va avoir plein de rôles différents. Donc, il faut, au départ, moi, ce que je fais, c'est que je regarde tous les rôles un par un. Et là, je vais commencer à voir exactement qu'est-ce que fait le rôle, voir s'il est bien documenté, s'il a des tests, s'il a un numéro de version, est-ce qu'il a eu des notifications. c'est tout ça. Donc, il va falloir tester un par un. Si vous ne trouvez pas votre rôle, créez-en un. Mais si vous, vous avez eu besoin de ce rôle-là, c'est qu'il y a forcément d'autres personnes qui vont en avoir besoin. Donc, essayez au maximum de créer un rôle qui soit générique. Et donc, quand on veut configurer, par exemple, PHP, on ne va pas dire je vais faire un fichier template pour configurer la variable de taille de mémoire, par exemple. Donc, on va mettre juste une variable. Non, essayez de faire un truc où on peut configurer tout, n'importe comment. Enfin, pas n'importe comment, mais on va pouvoir configurer n'importe quelle variable. Essayez de faire le moins spécifique possible. Je vous montrerai un exemple par la suite. N'hésitez pas à contribuer non plus à d'autres rôles parce qu'évidemment, il y a des rôles qui ne vont pas avoir la fonctionnalité que vous attendez. Donc, ça, c'est simple à faire sur GitHub. Et j'ai trouvé qu'en règle générale, la communauté Antible réagit assez vite. Donc, lorsqu'on veut faire des modifications sur un rôle, à chaque fois, en fait, la pull request a émergé assez rapidement. Demander à mettre des numéros de version. Donc, ça va nous permettre de gérer correctement nos rôles. Parce que, imaginons qu'un développeur d'un rôle le fait évoluer, etc., on va vouloir que notre playbook soit fonctionnel à n'importe quel moment. Et du coup, ça va permettre de vraiment avoir une version précise de notre rôle. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Votez pour vos rôles préférés. Donc, ça, c'est évidemment important. On va avoir... Moi, je trouve que la communauté Antible n'utilise pas assez Antible Galaxy. il y a très peu de rôle qui sont notés et du coup, je trouve que ça fait perdre un peu de l'utilité d'Antible Galaxy. Après, c'est une communauté qui est jeune. Donc, c'est normal aussi. Mais... N'hésitez pas, en tout cas, si vous en utilisez, à récompenser l'utilisateur, le créateur du rôle, c'est quand même gratifiant. Et après, donc, on va avoir tout ce qui est contribution sur Antible. Donc, que ça soit de la documentation, que ça soit dans des modules en Python. Et il y a énormément de modules qui sont intégrés dans chaque version. C'est vraiment un outil qui va évoluer dans le temps et qui évolue très rapidement. Alors, je voulais vous faire une petite démo d'un playbook. Alors, excusez-moi. OK. 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 Donc voici un peu comment est organisé du coup mon playbook enfin un de mes playbooks si on voit en fait dans mes rôles finalement j'ai très peu de choses spécifiques, j'essaie d'avoir le minimum de choses spécifiques donc c'est un serveur qui va gérer on peut aller voir justement les requirements on va avoir d'installer IPTable, File to Ban tout ce qui est la gestion SSH on va pouvoir gérer du PHP installer Composer et Apache configurer Apache et MySQL donc c'est vraiment assez basique donc si on regarde notre playbook en fait ce que je fais en général c'est que je vais avoir dans un playbook on peut avoir plusieurs playbooks donc je vais avoir en fait un premier playbook qui va qui va installer tout ce qui est générique sur les serveurs donc un peu tout ce qui va correspondre à la sécurité et après je vais avoir mes mes playbooks spécifiques donc par exemple pour la gestion du serveur web et après tout ce qui va être pour la base de données on voit que on peut découpler les différents playbooks donc là je sais pas si vous avez vu en fait je les intègre à la fin je fais un include donc on a juste à exécuter une commande donc en cible playbook le nom de mon host de mon groupe de host donc là pareil j'ai créé mon groupe prod et mon groupe vagrant ce qui va permettre de gérer directement le playbook en vagrant on va pouvoir le lancer du coup une fois qu'on a fait ça en fait ce que je fais c'est que je commande tout dans mon redmi et donc on va pouvoir lancer nos différentes commandes donc là hop je vais lancer le téléchargement de mes différents rôles donc on voit bien ça télécharge tout sur depuis enfin ça va checker sur Antibole Galaxy et après ça va voir où est installé on a fait notre vagrant up et en fait quand on fait notre vagrant up il y a automatiquement un provisioning donc là il a déjà été fait donc normalement les couleurs sont pas top on voit pas grand chose mais bon quand c'est bleu c'est du commentaire moi je mets tout le temps en méga verbose ça permet de vraiment voir tout ce qui se passe au niveau du script donc on voit bien dès que c'est vert ça va ça va être qu'en fait on a fait aucune modification si c'est jaune ça veut dire qu'il y a eu un changement et on peut avoir des skipeds je sais plus quelle couleur donc ça va exécuter donc notre rôle si on regarde si on regarde notre vagrant file j'ai indiqué qu'on va vouloir faire on va exécuter site.iml donc notre playbook qui contient l'intégralité des autres playbooks je vais lui indiquer que je suis en mode verbose et après on peut exécuter une seule une seule tâche nos différentes tâches on va pouvoir les nommer avec des tags et du coup là ça va permettre de lancer par exemple le tag config on pourra revenir dessus par la suite donc mon au niveau de mon retour d'expérience c'est que avant j'aimais pas l'ops vraiment et depuis que j'ai découvert Antible c'est quelque chose de très agréable et j'essaie d'en faire le plus possible maintenant dans mon entreprise c'est comme je disais c'est un plaisir de mettre à jour son provisioning j'ai plus une réticence à le faire et au niveau de l'apprentissage je trouve en tout cas qu'on peut apprendre Antible à quelqu'un assez rapidement pour qu'il puisse se débrouiller donc nous on travaille en DevOps dans la boîte donc on va autant faire du développement web PHP mais on va pouvoir aussi configurer des serveurs donc de base on va nous donner quelque chose de fait mais si on a besoin de faire des modifications on a la possibilité de le faire directement on n'est jamais bloqué par un Ops donc ça c'est et il permet aussi de nous nous valider qu'on ne fait pas non plus n'importe quoi donc en règle générale quand même les devs aiment bien Antible les Ops un peu moins pour l'instant je trouve mais c'est c'est parce que il y a pour l'instant il y a des énormes mastodons qui étaient avant Puppet Chef chacun a ses petites habitudes et je trouve que c'est pas forcément simple de faire changer les habitudes surtout au niveau Ops mais bon ça va ça va arriver de plus en plus si vous avez des questions n'hésitez pas oui d'accord alors tu veux les déchiffrer à quel moment en fait avant d'accord j'ai non je ne sais pas du tout donc il y a un fichier chiffré tu peux mettre un fichier chiffré avec ton playbook qui contient les mots de passe et donc au moment tu lances le playbook tu peux te demander un mot de passe pour déchiffrer d'accord ça permet de mettre ton playbook comment en ligne sans exposer les mots de passe d'accord ok je ne connais pas très on génère comment le fichier ? il y a des commandes ok ok d'accord vous avez d'autres questions non bah merci bien applaudissements 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 pour vous Sous-titrage ST' 501